Quand je suis arrivée à Plachimada l'année dernière, mes soeurs manifestaient seules depuis un an pour demander à Coca de partir. Ce qui se passe, c'est que ces femmes sont chassées de chez elles par Coca-Cola, qui s'est installée en face, et leur vole leur eau, la met en bouteille et empoisonnent leur terre. Les puits s'assèchent, la nourriture n'est plus comestible, on ne peut plus se laver avec l'eau. Ces gens manifestent depuis près de deux ans. Chaque jour, dans la dignité, ils viennent s'asseoir ici pour dire ces quatre vérités à cette puissante compagnie. Personne dans ce pays, surtout les pauvres, ne peut se permettre de manifester alors qu'ils pourraient travailler pour gagner sa vie. Je sais que si nos soeurs et nos frères viennent ici chaque jour, c'est pour une raison. Avant l'arrivée de Coca-Cola, on vivait une vie belle et confortable. On avait de l'eau de bonne qualité et du travail dans les champs. Six mois après l'arrivée de la société, l'eau a changé de goût. Quand on se lave, on a la tête qui tourne. Ça nous gratte partout. Nous venons soutenir nos frères et nos sœurs dans leurs combats. Les médias rapporteront que Coca-Cola refuse de laisser entrer les habitants de Plachimada. C'est justement ce comportement que nous contestons. C'est un sujet dont je ne suis pas censé discuter. Une mauvaise odeur sort de l'usine, comme une carcasse en train de pourrir. Maintenant, ils n'ouvrent le bassin que la nuit, prennent les déchets et les répandent dans des cocoterelles loin d'ici. Ils disent que c'est un engrais biologique. Il faut absolument réagir parce que Coca, Pepsi et Nestlé sont en train de faire main basse sur ce qui reste d'eau pure dans le monde, en détruisant des communautés entières au passage, sans la moindre vergogne. Joli, c'est un peu plus de monde, et elles ne font pas de déracket. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501